bonjour à mes élèves les premières les deuxièmes en évoque sciences physiques et css bt et même terminale s dans cette vidéo je vais corriger des exercices sur quelques deux probes à deuxième espèce sbt et terminale s et qui sont extraits des examens nationaux marocain bien sûr exercice 1 et une urne contient 5 une urne contient voilà une urne je vais corriger un peu une urne contient 5 boules blanches 5 boules blanches 3 boules rouges et 2 boules noires les boules sont indiscernables au toucher on tire au hasard simultanément 4 boules de l'urne et on considère les deux événements a tiré une seule boule rouge b tiré une boule blanche en moins montrer que la probabilité de a égale à 1,000 la probabilité de b égale à 41 j'ai déjà éliminé la deuxième question parce que ça concerne les variables aléatoires pour les gens qui veulent dénoncer complet vous pouvez consulter le playlist concernant les probabilités qui étaient déjà données mais ça c'est exceptionnellement cette année de bac 2024 ça c'est l'exercice 1 l'exercice 2 c'est un extrait aussi dans bac il y a aussi de je vais éliminer plus d'état parce qu'il y a ici une autre question concernant la loi la loi binomiale un sac contient six boules indiscernables au toucher et pourtant les nombres moins 2 moins 1 0 1 1 2 on considère l'épreuve suivante on tire 6 me palimant et au hasard trois boules du sac et considère après avoir effectué cette épreuve les deux événements suivants a parmi les boules tirés il y a au moins une boule portant le numéro 1 s la somme des nombres que portent les trois boules est nul a calculé la probabilité de l'événement a b montrer que la probabilité de l'événement s elle est égale à 1 sur 5 à l'exercice complet de l'examen national 2015 session normale c'est à dire un exercice complet sur trois points une urne 1 contient sept boules 4 boules rouges et trois boules vertes les boules sont indiscernables au toucher et notre urne u2 contient cinq boules trois boules rouges et deux boules vertes les boules sont indiscernables au toucher ça veut dire pour avoir la notion du co-probabilité voilà l'urne u1 donc il y a normalement il y a quatre rouges et trois vertes l'urne u2 il y a trois rouges et deux vertes on considère l'événement l'événement l'épreuve suivante en tire simultanément au hasard trois boules de l'urne u1 soit a soit l'événement a en tirer une seule boule rouge et deux vertes et l'événement b en tire trois boules de même couleur montrer que la probabilité de a c'est 2 sur 35 et la probabilité de l'événement b c'est 1 sur 7 grand 2 on considère l'épreuve suivante en tire simultanément au hasard deux boules de l'urne u1 puis en tire au hasard une seule boule de l'urne u2 cherchez l'épreuve en attendant les réponses je passe maintenant à la correction de l'exercice 1 donc l'urne il contient cinq boules blanches trois rouges deux noirs il y a dix boules on tire simultanément quatre boules de l'urne donc cardinal de oméga c'est le nombre de combinaisons de quatre boules parmi dix donc son nombre c'est quoi c'est c4 10 elle est égale à 210 vous pouvez le calculer soit en se basant sur a4 10 sur factorial 4 ou bien vous pouvez utiliser la touche insère premièrement a l'événement donc pour moi j'ai déjà éliminé bien sûr ce premièrement donc a c'est l'événement tiré une seule boule rouge c'est à dire une rouge et trois non rouge donc tirer uniquement vous avez dix donc si je veux tirer une rouge je dois avoir une rouge et trois qui sont non rouge c'est la meilleure méthode au lieu de prendre une rouge et une rouge normalement donc le tirage ça concerne ça concerne normalement 4 donc je dis une rouge et trois qui sont non rouge non rouge et c'est non rouge il peut être les trois sont rouges ou bien les trois sont blanches ou bien un mélange entre une blanche et deux noirs donc normalement je peux avoir et l'événement contraire donc je suis intéressé par une couleur donc j'utilise le reste c'est les non rouge donc vous avez dix vous avez si on travaille si on joue sur les rouges je considère les sept qui sont non rouge c'est quoi ce sont les sept qui sont non rouge ce sont les cinq blanches et les deux noirs voilà donc le cardinal de a c'est quoi c'est je prends une rouge parmi les trois c'est un trois fois ça c'est la multiplication fois c'est trois parmi sept c'est le nombre de combinaisons de prendre le nombre de possibilités d'avoir trois non rouges parmi les sept qui sont non rouges avec le calcul je trouve c'est trois fois 35 c'est 105 donc la probabilité de a c'est quoi c'est 105 sur 210 elle est égale à 1 demi la probabilité de l'événement b pour l'événement b tirer une boule blanche au moins ou bien tirer au moins une boule blanche c'est à dire soit j'outir une blanche et trois qui ne sont pas blanche ou bien deux blanches et deux non blanches ou bien trois blanches et une non blanche ou bien quatre qui sont blanches c'est pourquoi je vais utiliser la méthode de l'événement contraire donc il y a normalement ici il y a les quatre donc soit je dis je peux parler de il y a combien il y a le premier cas c'est à dire je calcule le nombre de combinaisons il y a une blanche et trois qui ne sont pas blanche et j'ajoute après le nombre de combinaisons les deux blanches c'est les deux blanches et les deux qui sont non blanches et j'ajoute le nombre de combinaisons d'avoir trois blanches et une non blanche et j'ajoute le nombre de combinaisons d'avoir quatre blanches parmi le nombre de blanches donc dans ce cas là je vais utiliser l'événement contraire c'est une méthode c'est une méthode et dans ce cas là je vais tirer quatre noms blanches quatre noms blanches donc cardinal de b bar c'est quoi c'est c45 il est égal à 5 donc proba de b bar c'est 5 sur 210 il est égal à 1 sur 42 et à ce stade là donc je continue pour avoir la probabilité de b c'est 1 moins la probabilité de b bar donc c'est 1 moins 1 sur 42 1 sur 42 et ça vous donne 41 sur 42 voilà donc ça c'est la méthode la plus simple et surtout lorsqu'il y a le cas de l'ordre les tirasses successives soit avec remise soit sans remise et puisqu'on a déjà le tirasse simultanée vous pouvez vérifier en utilisant la première méthode c'est l'occasion de calculer c'est à dire avec deux méthodes mais c'est uniquement maintenant mais dans le jour de l'examen ou bien d'un DS il faut donner uniquement une seule méthode dans l'exercice 2 il n'y a pas la question numéro 1 ou 2 donc numéro de rotation c'était il y a deux questions et la deuxième question ça concerne la loi binomiale donc dans l'exercice 2 il y a un sac qui contient combien de boules il contient normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y a 6 boules il y a 2 boules qui portent le numéro 1 une boule qui porte le numéro 0 une boule qui porte le numéro 2 une boule qui porte le nombre moins 1 et l'autre le nombre moins 2 le tirasse est simultané on tire simultanément 3 boules du sac ça c'est l'extrait de l'examen national 2003 et le premier c'était sans doute de l'examen national 2010 donc à l'événement parmi les boules tirés il y a au moins c'est-à-dire toujours vous voyez les mêmes questions au moins portant le numéro 1 c'est-à-dire tirer une qui porte le numéro 1 et deux qui ne portent pas le numéro 1 ou deux qui portent le numéro 1 et une qui ne porte pas le numéro 1 ou trois qui portent le numéro 1 vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas il y a uniquement deux qui portent le numéro 1 donc pour trois qui portent le numéro 1 c'est impossible bien certain donc la constitution il y a 6 boules il y a deux qui portent le numéro 1 je suis intéressé par le numéro 1 et quatre qui ne portent pas le numéro 1 donc le cardinal de A c'est quoi ? c'est C1,2 fois C2,4 plus le plus ça vient du haut plus C2,2 c'est le nombre de composants d'avoir deux qui portent le numéro 1 parmi deux fois C1,4 parce qu'il y a quatre qui ne portent pas le numéro 1 vous faites les calculs l'application numérique vous allez trouver deux fois six plus un fois quatre ça donne 16 donc la probabilité de A c'est cardinal de A sur cardinal de oméga il est égal à 16 sur 20 égale à 4 sur 5 deuxième méthode je vais utiliser la technique de l'événement contraire que j'ai déjà utilisé dans l'université précédent donc l'événement A l'événement contraire de l'événement A c'est tirer aucune boule portant le numéro 1 c'est à dire 0 boule qui est portant le numéro 1 c'est à dire 3 qui ne porte pas le numéro 1 et ça c'est intéressant dans l'ordre donc je vais trouver tirer 3 qui ne porte pas le numéro 1 il y a combien des boules qui ne portent pas le numéro 1 il y a 2 qui portent le numéro 1 et 4 qui ne portent pas le numéro 1 donc je dis qu'on ne porte pas le numéro 1 il y a un nombre qui est différent de 1 donc le nombre de combinaisons le cardinal de A bar c'est le nombre de combinaisons de 3 boules parmi 4 qui ne portent pas le numéro 1 donc c'est 4 la probabilité de A bar c'est cardinal de A bar sur cardinal d'oméga donc c'est 4 sur 2 égale à 1 sur 5 et la probabilité de A c'est 1 moins la probabilité de A bar c'est 1 moins 1 sur 5 c'est 4 sur 5 vous pouvez remarquer ce que ça donne même résultat mais dans l'examen c'est déconseillé de faire deux méthodes l'événement B tirer 3 boules portant des nombres dans la somme est nulle donc je cherche à faire une somme de 4 nombres et il faut qu'elle nous donne normalement ici le tirage c'est de 3 pardon donc la somme de 3 nombres et il faut qu'elle donne 0 je peux avoir 0 2 plus 2 moins 2 c'est à dire tirer une boule portant le numéro 0 une boule portant le numéro 2 et une boule portant le nombre moins 2 ou bien je peux avoir 1 plus 1 moins 2 il est égal à 0 ça veut dire deux boules qui portent le numéro 1 et une boule qui porte le numéro moins 2 il y a un autre car ou bien je peux avoir 0 plus 1 et moins 1 donc je tire une boule portant le numéro 0 une boule portant le numéro 1 et une boule portant le nombre moins 1 donc cardinal de s c'est quoi ? il y a uniquement qu'une boule qui porte le numéro 0 je prends 1 parmi 1 fois une boule qui porte le numéro 2 il y a combien ? il y a uniquement 1 donc une parmi 1 fois une boule qui porte le nombre moins 2 il y a 1 plus pour le numéro 2 donc plus ça vient de celui-là le haut il y a deux boules qui portent le numéro 1 donc c'est 2 parmi 2 fois c'est 1 parmi 1 parce qu'il y a une boule qui porte le chiffre le nombre moins moins 2 plus je passe à la dernière il y a 1 1 donc faites la somme 1 plus 1 plus 1 ça donne 3 je passe à la dernière dernier cas c'est c11 parce qu'il y a uniquement une seule portant le numéro 0 fois c12 pour le numéro 2 le numéro 1 il y a 2 fois c11 pour le numéro moins et je compte donc il y a 1 fois 1 fois 1 plus donc vous avez c1 n elle est égale à 1 et cn n elle est égale à 1 et qu'on me dise donc finalement ça va vous donner la somme égale à 4 donc la probabilité de s la probabilité de l'événement s c'est cardinal de s sur cardinal d'oméga elle est égale à 4 sur 20 elle est égale à 1 sur 5 on passe maintenant à la correction de l'exercice 3 qui est exactement l'exercice 3 de la session normale 2015 donc dans ce cas là il y a normalement une urne qui contient donc je vais schématiser les cas qu'on a vous avez l'urne U1 il contient 4 rouges 3 vertes c'est mieux une urne U2 il contient 2 vertes 3 rouges grand 1 contient simultanément 3 volts de U1 donc le nom cardinal d'oméga c'est le nombre de combinaisons 3 volts parmi 7 avec le soit avec la calculatrice ou bien directement c'est A37 c'est 7 x 6 x 5 sur factorial 3 finalement il vous donne 35 ça c'est tout c'est le cardinal d'oméga c'est à dire toutes les possibilités à l'événement on tire une boule rouge et 2 vertes donc cardinal de A c'est le nombre de combinaisons de 1 parmi 4 4 fois le nombre de combinaisons de 2 parmi 3 donc c'est 4 x 3 c'est 12 et la probabilité de A c'est 12 sur 35 l'événement B en tire 3 boules de même couleur 3 boules de même couleur normalement on doit essayer de voir la constitution des boules donc 3 boules de même couleur ça veut dire soit je prends 3 qui sont rouges ou bien 3 qui sont vertes normalement la constitution de l'urne U1 il y a l'urne U1 dans l'urne U1 il y a 4 rouges et 3 vertes voilà donc le nombre de combinaisons c'est le nombre de combinaisons de 3 parmi 4 c'est le nombre de possibilités de tirer simultanément 3 boules rouges parmi 4 rouges plus le nombre de combinaisons de tirer 3 vertes parmi 3 sur C3 c'est le cardinal de Omega ou bien vous pouvez calculer le cardinal de P3 de B pardon ça sera le numérateur 4 plus A c5 et après utiliser le probat de B c'est le cardinal de B sur le cardinal de Omega donc c'est 5 sur 35 il est égal à 1 sur 7 on passe maintenant à la question numéro 2 grand 2 donc grand 2 on tire 2 boules de U1 puis une boule de U2 donc finalement je vais obtenir 3 boules l'événement c'est obtenir 3 boules rouges c'est à dire je tire 2 rouges de U1 et une rouge de U2 cardinal ici de Omega prime donc il y a un autre univers maintenant l'univers c'est pas c'est 3 parmi le total donc je ne veux pas avoir le contenu des 3 boules non les 2 urnes je prends les 2 urnes donc cardinal de Omega prime c'est le nombre c'est le nombre de possibilités je tire au total 2 rouges 2 boules parmi 7 parce que l'urne U1 elle contient 7 fois le nombre de combinaisons de une boule parmi 5 parce que l'urne U2 elle contient 5 boules si je veux 2 rouges de U1 je dois voir qu'il est dans l'urne U1 et après l'urne U2 dans l'urne U1 j'ai déjà l'urne U1 il y a combien ? il y a 4 rouges 3 vertes 4 rouges 3 vertes et l'autre 3 rouges 2 vertes donc 4 rouges 3 vertes il y a 4 rouges 3 vertes et 2 vertes 3 rouges 4 rouges 3 vertes et il y a 2 rouges 4 rouges 3 vertes mais pour l'autre c'est 2 vertes 3 rouges 2 vertes 3 rouges 2 vertes 2 vertes 2 vertes et 3 rouges et je vais maintenant calculer le cardinal de C cardinal de C c'est quoi ? si le nombre de combinaisons possibilité de combinaisons de 2 rouges parmè 4 rouges voilà fois pour avoir 3 rouges fois le nombre de combinaisons d'une rouge parmè 3 parce que l'urne U2 il y a 3 rouges donc j'obtiens C24 fois C13 sur le cardinal de oméga cardinal de oméga prime c'est-à-dire le nombre total nombre de cas favorable sur le nombre de cas possible C27 fois C1 5 en faisant les calculs je trouve que la probate de C c'est 6 fois 3 sur 21 fois 5 c'est 6 sur 35 donc ça sera tout pour la correction de ces trois épreuves pour avoir bien sûr l'épreuve sur tout l'exercice 3 assez complet l'exercice 2 il y a j'ai pris uniquement une partie l'exercice a j'ai pris uniquement une partie d'un examen national mais dans les vidéos que j'ai déjà fait l'année dernière donc il y a l'énoncé complet à bientôt et à la prochaine vidéo